Si vous êtes gourmand comme moi, vous n'avez pas raté le brunch à la française du Royal Riviera. Retour sur Imam. Voilà pour ma bulle et pâtisserie, le chef pâtissier du Royal Riviera. Marc Peyer. Marc Peyer. Alors Marc Peyer, qu'est-ce que vous nous avez préparé de vous ? Alors je vous ai préparé une île flottante. Après il y a tous les petits fruits à déguster. Ici on va passer sur des cookies aux noix de pécan. Ils ont l'air bien bons, bien gras. Ouais. C'est bon parce que c'est gras ? C'est bon parce que c'est bien fait, on met beaucoup d'amandes dans ce qu'on fait. J'aime bien la réponse. Après ? Et alors clafoutier rustique que faisait mamie, avec des abricots et des pistaches. D'accord. Ensuite le petit mi-cuit au chocolat. Mais la mi-la vôtre de mamie ? Oui la mienne. C'est ça. Vous êtes originaire d'où ? Je suis missoire. D'accord. Ça qu'est-ce que c'est ? C'est un mi-cuit au chocolat. Un mi-cuit au chocolat. Mais je veux la recette pour mon blog. Ça c'est clair. Ah oui, vous l'aurez. Là-bas ? Une tarte aux figues blanches. Figues d'Italie. C'est quoi la différence entre la figue blanche et la figue noire ? Alors le goût et en fait elle a la peau qui est beaucoup plus fine en fait que la figue noire en fait. Et on peut manger la peau plus facilement avec la blanche qu'avec la noire. D'accord. Ça ça a l'air terrible. Classique mousse au chocolat à tomber par terre. Ouais. Je vois pas grand monde par terre mais bon. Non, ça va arriver là. D'accord. Là vous avez des petits fruits secs, enfin des petits fours secs avec des rochers coco, des diamants citron vert. Ouais. On va passer par là sur le brownies au chocolat de mon enfance que faisait mon papa quand je rentrais de l'école. Mais vous êtes tombé dedans vous. Ah moi je suis tombé dans la marmite comme Obélix, pareil. Ok mais vous n'avez pas le ventre d'Obelix ? Non, non je fais attention à ma ligne. Ok. Voilà, on va finir sur le dernier buffet. Ce sont des pâtes de fruits à la pomme. Ouais. Et c'est un peu ma spécialité, c'est tout ce qui est chocolat. Moi je suis un drogué de chocolat. Si je pouvais faire des intraveineuses, des choses comme ça, je le ferais. Là c'est sur une tarte chocolat poire avec une tuile au gruyé de cacao. Très bon. Et là-bas ? Et là-bas vous avez une déclinaison de club cake, chocolat, noisette, tarte à la mirabelle. Ouais. Et un petit chou café cardamome. D'accord. Et tout ça fait partie du brunch à la française ? Tout ça fait partie du brunch à la française. Il y a plus qu'à goûter. Mais là en fait il faudrait manger que du sucré en fait. Non ? Ah oui. Hein ? C'est ça ? Un brunch que sucré. Alors aujourd'hui que sucré et la semaine prochaine que salé par exemple. C'est ça. Et quand je le mange, je le croque. Ouais, je le croque. Ouais. Ouais.